ouais ils sont beaux on va prendre la route forestière de matachar avec un gîte à 4 km on garde la direction matacar matachar on est toujours sur la piste on l'itinéraire nous dit de continuer sur la piste mais la piste c'est gentil mais c'est un peu monotone donc on prend un itinéraire en bis et c'est une création on va monter la colline pour redescendre de l'autre côté et rejoindre l'itinéraire d'origine et repartir la voiture donc là ce sera beaucoup plus amusant parce que on est sur un vrai sentier c'est une belle montée enlacée ça ça monte bien fort là bien bien fort voilà ça monte droit on voit la route en bas et le petit point blanc au milieu au carrefour qui est stationné c'est le point de départ c'est la voiture mais franchement on a bien fait de prendre cette piste cette heure un chemin sinon sinon c'était la piste qui va là le deuxième gros kerne et là on suit sur la crête comment on va suivre tout le long de la crête on a vraiment les deux versants on est vraiment sur les crêtes là on est vraiment sur la crête Sous-titrage ST' 501 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 on va suivre un petit moment la ligne de crête jusque je sais pas où avant de redescendre c'est une chemin de chèvre c'est un petit moment Et on continue à suivre la crête. Je croyais que c'était les panneaux, mais c'est une croix. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'info. Je crois qu'il veille sur toute la vallée, ou les vallées, parce qu'il y a deux vallées. Regarde dans les geôles en bas, l'oiseau, le repasse. Il est plus bas que nous. Il y en a un autre, je crois que c'est un vautour. Tout en bas, on voit le petit village de Rabout, qui est un départ de randonnée aussi. Et notamment, la randonnée qui passe par les bancs. Les bancs, c'est la falaise qu'on voit en face. Et là-dedans, il y a un sentier qui est taillé dedans. qui m'amène à Chaudun, où nous étions avant-hier. Tu vois les marques vertes toujours ? La quoi ? La marque verte. Ça va bien. Elle est usée, hein ? C'est la crête sans fin, ça finit plus. Ça y est, ça y est, on vient de terminer la crête. Depuis tout là-haut. Et on descend par là. Bon, elle n'est pas arrivée encore, hein ? La saachte plante est une pêcheuse baguette. On met elle un invers horsshow. Au coup, non s'il va pas aller jusqu'au adopté. voilà la descente, tout à l'heure on était sur la crête là haut, impressionnant on approche petit à petit là, on était tout là haut le sentier s'arrête là, là on rejoint la route, le petit lac et la voiture c'était une rando difficile quand même des montées assez fortes, un peu techniques, aériennes, pas de repères et le chemin n'est pas formé donc il fallait fonctionner de temps en temps avec la carte mais ça c'est bien fait bonjour je sens l'écurie qui arrive pas trop tôt c'est la route qui est embêtante voilà c'est la fin de la randonnée n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et aussi de regarder les photos de MJB qui arrivent juste après à très bientôt, ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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